Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Gini, la chaîne qui vous parle de voyage, d'entrepreneuriat digital et d'indépendance géographique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler productivité et digital nomade. Et oui, parce que lorsque l'on voyage 12 mois par an, ou presque, que l'on est en permanence dans des nouveaux décors, avec des nouveaux endroits à visiter, de nouvelles personnes à rencontrer, de nouveaux restaurants à tester, il peut parfois être difficile de trouver la motivation nécessaire à travailler. Or, on le sait bien, le statut de digital nomade consiste bien à travailler tout en voyageant, ou si vous préférez, à voyager tout en travaillant. On voit beaucoup d'articles sur le web qui prônent un peu une vie paradisiaque, avec des gens qui sont allongés confortablement dans un hamac, suspendus entre deux cocotiers, avec au fond une mer complètement bleue, turquoise, soleil qui cogne, et sur leurs genoux, un ordinateur. Bon, eh bien, croyez-moi, ça, c'est juste pour la photo. Parce que d'une part, travailler dans un hamac, c'est pas vraiment très confortable pour votre dos, vos bras, comme ça. Et d'autre part, l'ordinateur sous le soleil cuisant, je pense qu'il va pas faire long feu. Vu que votre ordinateur, c'est votre outil de travail, a priori, vous allez tout faire pour le protéger. Et donc, le hamac sous le soleil, non, on travaille pas comme ça. Par contre, vous pouvez bien sûr totalement travailler avec vue sur mer ou vue sur montagne, ça dépend des goûts. Mais dans tous les cas, ce qui est absolument sûr, c'est que vous allez travailler. Une fois que vous avez adopté le style de vie de nomade digital, en fait, votre lieu de travail, c'est la route. L'objectif d'être digital nomade, c'est en fait cette liberté, la liberté géographique, mais pas seulement en fait, c'est aussi la liberté de choisir les horaires à laquelle on travaille, de choisir son lieu de vie. Mais surtout, travailler sur la route, c'est quand même tout un art. Et la clé pour que ça fonctionne, c'est tout simplement la productivité. Nous allons donc voir ensemble 5 méthodes que j'utilise pour vous faire gagner un maximum de productivité dans votre travail. Le point numéro 1, je me lève tôt. Et oui, même si j'ai fait la fête la veille, même si mon oreiller est mon meilleur ami, même si je suis fatiguée, même si je n'ai pas envie, quoi qu'il arrive, je me lève tôt. À force, on finit par avoir le rythme, pas d'inquiétude. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de mettre de réveil. Je me lève tous les matins à 6h, voire même souvent avant, et je ne mets plus du tout de réveil. Il faut aussi avouer que là où je vis, la plupart du temps, le soleil se lève très très tôt et ça aide forcément. S'il fait jour, on se réveille plus facilement. Alors oui, je vous entends déjà me dire, oui, mais moi je ne suis pas du matin, quand je me lève, il faut me prendre mon café, il faut que je prenne du temps pour moi, j'aime aller courir, etc. Pas de problème, dans ces cas-là, levez-vous plus tôt. En fait, en vous levant tôt, c'est-à-dire avant tout le monde, et toutes les tâches que vous ferez, vous les accomplirez avec beaucoup plus de sérieux, bien plus focus et donc de ce fait plus rapidement. Ce qui fait qu'en 3h, vous aurez peut-être fait le travail que vous auriez fait en 6h si vous vous y étiez mis plutôt l'après-midi. En plus, si vous vous levez tôt le matin et que vous faites plus rapidement le travail que vous avez à faire, en fait, tout simplement, ça vous laisse plus de temps dans la journée pour faire d'autres choses. Parce que oui, certes, il faut être sérieux et travailler 3h par jour, ça ne va pas faire que votre business va grossir, si c'est votre souhait. Par contre, ce n'est pas parce qu'on travaille dur qu'il faut mettre de côté tous les loisirs, les activités et tout le temps que vous pouvez avoir besoin pour vous. Digital nomade, il y a le mot nomade dedans, ça veut dire qu'on voyage aussi. Si c'est simplement vivre à un endroit autre que les autres, mais finalement travailler tout le temps, ça a plus grand intérêt. Donc si dans la journée, vous voulez vivre votre passion, aller faire du sport, aller voir des amis, faire du snorkeling, apprendre une nouvelle langue, je ne sais pas, visiter un autre lieu, et bien en vous levant plus tôt, en faisant votre travail finalement en amont et plus rapidement, ça va vous dégager un petit peu de temps pour faire ses activités. L'objectif, c'est bien de gagner en productivité, donc de faire autant, voire plus en moins de temps. Et en fait, on parle tout simplement d'heures de travail ciblées. Et c'est ça qui m'amène au deuxième point. Il faut que vous programmiez vos jours de travail à l'avance. Alors, je m'explique. Parce que oui, on ne va pas forcément toujours savoir ce qui va se dérouler dans notre journée. Mais j'entends souvent en fait des voyageurs qui me disent « Voilà, mon point faible, c'est l'organisation. » Et en fait, à cause de ça, je perds beaucoup de temps. Et donc, si par exemple, votre travail extérieur, c'est-à-dire celui qui n'est pas juste pour vous, en fait dépend beaucoup de ce que va vous apporter ou répondre, les emails, etc., de vos clients, il va de soi que vous ne pouvez donc pas programmer toute votre journée. Mais il y a beaucoup de tâches routinières que vous pouvez déjà anticiper. et donc programmer. Par exemple, vos missions de prospection, la gestion de vos réseaux sociaux, programmer des postes à l'avance, répondre à des cours d'email, écrire des articles, faire votre comptabilité, c'est forcément le plus sympa. Pour ma part, j'ai un agenda dans lequel je mets absolument tout. Alors, il est plein de couleurs, il a l'air très très rempli tout ça. En fait, c'est simplement pour m'aiguiller sur toutes les choses que j'ai à faire chaque jour et à des moments bien précis. Parce que même si je sais à l'avance que par exemple, aujourd'hui, à 14h, il faudra que je poste telle ou telle chose sur Facebook ou sur Instagram, ça ne veut pas dire que je serai à 14h complètement disponible. Imaginons, vous avez un petit peu moins de travail, vous avez décidé de profiter de cette belle après-midi ensoleillée pour aller faire une randonnée. Ça n'empêche pas que vous avez peut-être toujours ce poste à faire à 14h. Mais est-ce que vous avez vraiment envie pendant la randonnée de penser à votre travail ? Parce que c'est ça, parfois, le problème aussi d'être digital nomade. C'est que notre cerveau, il pense au travail quand on visite et il pense à la visite quand on travaille. Donc, justement, pour profiter à fond de cette randonnée et ne pas penser au travail, eh bien, grâce à ce rappel, pendant votre redonnée, vous aurez un petit bip qui vous dira « Eh oh, coucou, fais une petite pause. » Pendant 5 minutes, il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton parce que vous aurez tout automatisé et programmé à l'avance et hop, votre poste sera fait. Ce qui fait que pendant votre randonnée, vous n'aurez pas eu à vous dire « Mince, il faut que je guette le temps, qu'est-ce que j'avais à faire à telle heure ? » Donc, pas de souci, vous allez profiter de votre randonnée et votre travail sera quand même fait. C'est-à-dire que vos actions routinières et obligatoires et nécessaires au maintien de votre business seront faites. Alors, dans cet exemple, on a privilégié l'aspect voyage. Mais imaginez que vous soyez dans une période où vous avez un projet assez gros que vous faites pour un client et qui vous prend tout votre temps. Vous travaillez jour et nuit. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faille négliger ces actions routinières, certes, mais nécessaires et obligatoires au maintien finalement de votre activité. Si vous vous occupez d'un client pendant un mois et que vous ne faites pas de la prospection en perspective justement du mois d'après, vous n'allez pas avoir le client au mois d'après. Donc, en fait, ça ne va pas fonctionner. Donc, en mettant ces rappels de tâches routinaires dans votre agenda, vous êtes sûr de ne pas laisser le temps filer et ainsi de bien faire des pauses pour effectuer ces actions nécessaires au maintien de votre activité. Et le tout en travaillant sur votre gros projet. De ce fait, vous allez avoir l'esprit tranquille, moins de stress, vous allez plus profiter du moment présent. Et c'est ça qu'on appelle la productivité. Donc, le mieux, c'est de faire un agenda avec les grandes lignes. Et pour certains, ceux qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de plus s'organiser, vous pouvez très, très bien aussi tous les matins faire une liste en fait des actions à faire dans la journée et auquel cas, vous pouvez dans ces cas-là même rajouter les actions ponctuelles qui sont liées à l'activité du moment, les activités de vos clients, partenariats, etc. En point numéro 3, je vous parlerai du fait de créer des groupes de tâches. Par exemple, il y a des tâches que je peux faire uniquement sur mon téléphone. Il y en a d'autres aussi que je peux faire lorsque je n'ai pas Internet qui peuvent s'en passer. Et il y en a d'autres où là, pas du tout. Il me faut un bureau, un ordinateur et une connexion web. Et donc, de ce fait, on comprend bien que le lieu de travail peut changer en fonction de mes actions. Par exemple, les missions que je peux faire avec mon téléphone comme créer des postes pour mes réseaux sociaux, répondre à des commentaires ou même répondre à des cours e-mail, en fait, je peux les faire depuis le bus, depuis un taxi, depuis la plage, voire même en mangeant, etc. En fait, le but, c'est simplement que je peux faire autre chose en même temps. J'ai besoin de moins me concentrer et je peux être en mouvement. Pour tout ce qui concerne les tâches sans Internet, et il faut avouer que c'est assez peu courant, mais quand même, comme par exemple écrire des articles ou rédiger une stratégie complète de communication pour un client, si tant est qu'on ait fait les recherches préalables, bien sûr, et bien c'est pareil, il s'agit bien souvent de lieux qui se trouvent en dehors de ce que l'on appelle notre bureau, mais dans lesquels on va rester peut-être plus longtemps, comme un avion ou un train. Selon les pays et selon ce que l'on fait, si on visite et qu'on voyage plus ou moins, il y a des pays où il y a plus ou moins Internet. Il y a plus de lieux sans Internet que de lieux avec Internet. Et croyez-moi, il ne s'agit pas forcément des pays les moins ou les plus développés. Alors, petite parenthèse, en Asie, voire même dans des régions reculées du monde où les gens mangent encore sur de la terre battue dans la cuisine, par terre, ils ont plus Internet que vous n'en trouverez à Paris. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, lorsque vous voyagez et que vous visitez, il va falloir organiser tout ça pour pouvoir équilibrer et gérer vos périodes de travail et de voyage. Enfin, le plus gros du travail, la création de sites web, faire du référencement, faire des recherches, répondre à des gros e-mails, des propositions commerciales, des partenariats, etc., ça demande une connexion web et beaucoup plus de temps. Et comme cela demande aussi beaucoup de concentration, il vaut mieux se trouver dans un lieu que l'on identifie nous-mêmes comme un bureau avec un ordinateur et une connexion web. Donc, en identifiant, en fait, ces différents groupes de tâches sur mon téléphone, sans Internet ou avec l'ordinateur et la connexion web, eh bien, vous saurez exactement ce que vous pouvez faire selon l'endroit où vous vous trouvez. Parce qu'en effet, en voyage, le temps de travail n'est absolument pas égal. C'est ce qui m'amène au quatrième point. Il faut savoir exactement où est-ce que l'on en est dans son travail. Il s'agit tout simplement de savoir exactement et précisément quelle tâche vous êtes en train de faire ou quelle tâche va être juste après ce que vous faisiez au moment où vous le faites. Je m'explique. Vous allez devoir parfois travailler 45 minutes par-ci, 20 minutes par-là, changer d'endroit, prendre un bus, vous réinstaller quelque part, aller manger, trouver un nouveau lieu de travail, faire une pause pour faire une randonnée, revenir, répondre à quelqu'un qui vous sollicite une question, une interrogation, etc. Revenir travailler. Il est donc crucial de savoir exactement ce que vous devez faire dans l'ordre dans lequel vous devez le faire si vous ne voulez pas perdre le fil. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, il faut être concentré. C'est le maître mot. Et je ne vous parle même pas des moments où vous allez travailler dans des auberges où il y a une multitude de gens susceptibles de vous parler, de vous poser des questions, voire même de vous proposer telle ou telle sortie que vous accepterez avec grand plaisir. Il faut donc que vous soyez absolument très concentré sur ce que vous faites pour pouvoir y repenir le plus rapidement possible lorsque vous allez vous remettre au boulot. Vous imaginez bien que si à chaque fois que vous êtes déconcentré ou que vous faites une pause, vous devez tout reprendre depuis le début pour savoir où vous en étiez. Ce n'est pas deux heures mais bien quatre heures de travail qu'il vous faudra pour exactement le même sujet. Et clairement, ce n'est pas jouable. En cinquième point, je vous parlerai d'externaliser certaines de vos missions ou simplement quelques tâches. Alors oui, ici, on parle d'investissement financier. Mais le temps que vous allez gagner à externaliser ces actions fait une énorme différence lorsque vous voyagez et finalement, va vous permettre de trouver un bon équilibre. Alors, ça peut être des choses infimes ou des choses plus importantes. La gestion de vos réseaux sociaux, vous pouvez aussi passer par un assistant virtuel pour gérer certains emails, certaines propositions. En fait, tout ce qui est consommateur de temps et potentiellement une action à externaliser. Tout ce qui ne constitue pas votre travail direct. Et tous ceux qui ne savent pas déléguer, un peu comme moi, eh bien, il va falloir travailler sur ce sujet parce que c'est vraiment très, très important. C'est un peu la clé si vous voulez vous développer. Si vous ne voulez pas vous développer, ce n'est pas le sujet. Mais voilà. Donc, pour commencer, vous pouvez tester différents freelances sur des plateformes comme Fever, Upwork, 5 euros et bien, bien d'autres. Et une fois que vous aurez trouvé les personnes avec qui vous êtes à l'aise de travailler, les personnes que vous considérez comme qualifiées et compétentes dans les actions à accomplir pour votre travail, eh bien, finalement, vous aurez constitué votre team de freelance. J'espère que ces 5 stratégies de Digital Nomade Productif vont vous aider à appréhender votre travail en toute confiance où vous le souhaitez. Et si vous avez des questions sur la manière d'appréhender tout cela et de gérer votre temps de travail en voyage, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt sur la chaîne ou pourquoi pas dans la vraie vie, mais après tout, sur la route. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada